Alors, toi qui es chrétien, est-ce qu'elle existe, Marie-Madeleine ? Mais frère, tu sais pas, mais à Jérusalem, il y a son crâne. Il y a son crâne. Je vais te parler d'un sujet, je vais te demander ton avis sur un truc. Maman, tout d'abord, je vais te poser une petite question, vite fait. Vas-y, dis-moi. Est-ce que ton fils a la même crâne que toi ? Pointu, là. Je voulais faire une petite parenthèse rapide, vite fait. Dis-moi. Ton crâne, il est pointu. Non, je te disais, tu sais qu'il y a une minuscule planète qui tourne autour de la planète Terre. C'est ça, les gens, on en peut connaître. C'est quoi, cette planète ? Ton gros crâne, t'as le bâtard. Et je me suis demandé comment tu faisais pour soulever ta tête tous les matins quand tu sors du lit. Donc, du coup, la base de la sorcellerie, en fait, c'était pour te dire que... C'est mon crâne. C'est ça. Il est bu ses deux ans. J'avais, j'avais, j'avais que t'étais un fils d'up. J'avais, c'est pour ça que j'ai anticipé ta phrase. Ouais, le son d'origine, il vient de ton crâne. Je sais pas, mais à Jérusalem, il y a son crâne. Mais c'est le mien ? Mais non, mais non, le crâne à Marie-Madeleine. Je te jure, va voir. Le crâne à Marie-Madeleine. Non, c'est Marie-Madeleine. Mais c'est vrai, mais c'est vrai ce qu'il dit, là. Le crâne à Marie-Madeleine. Non, je suis sérieux, c'est pas ton crâne. Moi, il a abîmé, c'est vrai, regarde ça. C'est vrai ? Voilà !